bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd s'u'ila ulama allajna daima ma chukm taqbile al quran ils ont posé cette question aux savants de allajna daima li al-buchouth al-realmiyya wal-iftafi al-mamlaka al-arabiyya sa'udiyya an chukm taqbile donc al quran quel est le jugement sur le fait d'embrasser al-quran je trouve au bar d'annas quand ils prennent al-mushaf le quran ils l'embrassent quand ils finissent la lecture ils l'embrassent et là chacun de l'aula ils font ça par eux ils aiment ça del quran ils savent que c'est pas un livre comme les autres al-quran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ils pensent qu'en l'embrassant c'est une forme de respect et pour eux il donne de l'importance est-ce que c'est légiféré amla ? la réponse il n'y a aucun d'alil sur le fait qu'embrasser al-quran c'est légiféré le jugement c'est que ce n'est pas légiféré pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de délit et notre dîner est fondé sur l'épreuve il n'y a aucun doute ce quran c'est la source principale avec le sunnah de notre religion de la législation lire le quran c'est une adoration donc celui qui embrasse le quran ou qui fait un geste spécifique avec ce quran avant de le lire ou après le lire il fait cette chose par respect il pense que c'est donné de l'importance on lui demandera un délil on lui demandera une preuve pourquoi ? parce que notre dîne il est fondé sur l'épreuve donc tout ce qu'on doit appliquer dans notre dîne on a un délil celui qui fait une chose qu'il n'a pas montré il n'a pas redonné son oeuvre elle est rejoutée le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité on doit s'accrocher à ce sunnah il a sunnah des califs après lui ça nous montre notre dîne il est fondé sur des sources et ces sources on doit s'accrocher on doit s'accrocher très fortement ça nous montre notre dîne il n'est pas fondé sur les gens ils font et là si tu demandes pourquoi tu embrasses le quran il va te dire j'ai rien fait de mal s'il pense que ça fait partie de la religion ça veut dire qu'il fait une chose qui est bien et que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas montré enfin si c'est bien pourquoi le nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas montré donc ça ça nous montre ça ne fait pas partie de notre dîne c'est pour ça que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc c'est tout ce que certains font au nom de la religion et ça ne fait pas partie de la religion c'est ça le bida ils font une adoration ils font une chose pour eux c'est bien dans la religion alors qu'il n'y a aucune preuve exactement comme ceux qui embrassent autre chose et c'est la deuxième partie de la réponse est-ce que Allah il l'a révélé pour qu'on l'embrasse il fait tellement mais à l'époque du prophète il n'y avait pas il n'y avait pas le mousshaf il n'était pas compilé dans un livre à l'époque du prophète ils avaient déjà commencé à écrire certains versets dans des feuillets sur des os d'animaux ils n'avaient pas encore des feuilles comme à l'époque il a écrit à certains rois avec bien sûr il y avait des versets du Qur'an est-ce qu'il les a embrassés les compagnons qui ont compilé le Qur'an ça a commencé à l'époque d'Abu Bakar et Othman c'est lui qui a terminé est-ce qu'ils ont embrassé le mousshaf ? non donc le Qur'an il n'a pas été révélé pour ça le Qur'an il a été révélé comme a dit pour lire pour méditer et c'est le sujet qu'on a traité ensemble dans le cours précédent mais l'embrasser il faut poser ce Qur'an il faut pas le contredire nuit et jour est-ce que Hadha c'est profitable ? c'est pas profitable ce qui est profitable c'est tu n'as pas besoin d'embrasser le Qur'an si tu aimes ce Qur'an et je répète il n'y a aucun doute que ceux qui embrassent le Qur'an ils aiment le Qur'an la quenne c'est leur ignorance ils ont vu leurs parents faire cela et sahihana l'ignorant quand ils voient ça et les êtres humains en général ils sont comme ça si tu embrasses une chose c'est que tu donnes de l'importance à cette chose tu embrasses ton enfant parce que tu l'aimes etc ils ont pensé qu'embrasser Al-Mushaf c'était lui donner de l'importance là embrasser Al-Mushaf c'est lié à la religion parce que c'est le Qur'an donc tu ne peux pas faire ce que tu veux donc on leur dit vous aimez le Qur'an ce qui vous a poussé à Hadha c'est votre amour du Qur'an si vous aimez le Qur'an lisez-le prends du temps pour le comprendre ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que tu ne fais pas passer autre chose avant le Qur'an dans le Qur'an tu as inversé il faut faire chier de choses si un autre te dit autre chose si tu aimerais dans le Qur'an et tu lui donnes de l'importance ne fais pas passer la parole d'un tel avant le Qur'an même si c'est ton père qui a dit même si c'est les gens qu'ils font et le mettre en application c'est ça et si on veut donner de l'importance à ce qu'il y a c'est le mettre en application Nasser Allah subhanahu wa ta'ala Al-I'ana Li Al-Jami'a donc cette fatwa avec l'intérêt elle est très très profitable conseiller beaucoup de gens qui font ça comme à certains de tes proches etc il faut leur montrer qu'il y a le meilleur alors on va dire qu'il y a les amis il y a les amis il y a les amis grâce au Qur'an pour lui il fait quelque chose de bien un tas si tu es brusque et tu ne le montres pas pourquoi il va penser que toi tu ne donnes pas d'importance au Qur'an il y en a la première chose qu'il va te dire qu'est-ce que j'ai fait de mal enfin tu lui montres tu lui montres un autre routine c'est fondé sur l'épreuve un abd s'aslam il n'a pas fait un nahu c'est pas utile un institut tu aimes le Qur'an tu dois faire telle et telle chose et l'Allah dans ce genre de nassir il y aura énormément de bien حيكم الله نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين merci